bonjour à tous et bienvenue sur vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui petite astuce peut-être que vous connaissez autour de vous et je sais qu'il y en a beaucoup un ami une personne dans votre entourage par exemple un de vos grands parents qui possède un iphone et qui peut-être a du mal à voir sur l'écran il y a différentes possibilités d'agrandir d'avoir accès à l'accessibilité de l'iphone aujourd'hui je vais vous montrer une des possibilités qui par bizarrerie ne se trouve pas dans accessibilité pour quelle raison me la demandez pas il va falloir demander ça à apple alors je vous mets ici en très gros sur votre écran l'écran de mon iphone il est tout petit puisque moi j'utilise voice over mais certaines personnes n'ont pas besoin de voice over ils auront besoin plutôt d'un simple zoom d'agrandir simplement les caractères et les icônes et pour ceci apple a fait le choix de mettre cette option dans réglages on rentre dans réglages une fois que vous êtes entré dans réglages vous allez donc vous rentre dans luminosité et affichage luminosité et affichage bouton on rentre à l'intérieur apparent clair c'est d'ailleurs à cet endroit là que vous allez retrouver le mode clair et le mode sombre clair bouton sélectionner sombre bouton là aussi ça peut être un mode qui peut aider certaines personnes en situation de handicap visuel d'être un peu plus à l'aise par rapport au taux de luminosité que lui apporte l'iphone ensuite on va se diriger vers le bas de cette fenêtre le true tone qui permet d'adapter l'écran par rapport à la lumière ambiante de la pièce voilà donc voice over vous a tout dit night shift c'est le système qui va vous permettre à ce que l'iphone s'adapte par rapport aux lumières bleues arriver le soir votre écran donc prendra une couleur teintée jaune et diminuera les lumières nocives pour vos yeux alors lever pour activer moi je le désactive désactiver le votre côté si vous voulez préserver un peu de batterie puisque si vous mettez votre iphone dans votre poche où il sent comme si ou le levier dans la boîte poche il s'allume il s'éteint il s'allume et s'éteint et ça vise la batterie et en plus parfois on peut toucher à certaines choses qu'on ne voudrait pas c'est préférable de désactiver cette fonctionnalité taille du texte bouton ici on peut agrandir la taille du texte les apps qui prennent en charge les polices dynamiques s'adapteront à votre taille de lecture préférée ce qui est ici intéressant 67% ajustable balayer l'écran vers le haut le bas avec un doigt pour ajuster la valeur ici ce qui est intéressant c'est que maintenant si on on a agrandi la taille du texte regardez sur votre écran 83% 100% regardez la taille comme elle a vraiment augmenté je vous le mets de très près 83% 67% 50% 33% 17% 0% 0% là on voit vraiment que la taille du texte a ultra augmenté on va le mettre à 100% par exemple 100% le texte est réellement agrandi donc si vous avez des grands parents qui ont vraiment du mal à voir aujourd'hui sur leur iphone déjà ceci peut être une des grosses solutions pour les aider 80 67 50% je valide à 50% et on revient en arrière alors le texte en gras peut être aussi une des solutions pour aider certaines personnes suivant certaines pathologies à mieux voir sur leur iphone sur leur écran ça peut être bon d'activer cette fonctionnalité dessous de l'écran en tête là ça devient intéressant zoom de l'écran si ici on est sur un fichet normal normal on rentre à l'intérieur zoom de l'écran en tête et donc cette fonctionnalité là que je vous mets en très gros il y a donc une animation sur votre écran qui est en train de passer à gauche on est sur un mode normal à droite on est sur un mode agrandi ça c'est ce qui vous est proposé à la première configuration de votre iphone une fois vous l'avez configuré malheureusement si vous ne l'avez pas bien configuré vous pouvez trouver cette difficulté de remettre ces grosses icônes et le texte un peu plus gros dans les messages etc savoir que certaines applications ne sont pas pris en compte en activant le mode agrandi vous allez pouvoir agrandir les icônes ainsi que agrandir ce qui se passe sous les icônes donc si vous avez une personne dans vos côtes dans votre connaissance qui a du mal à voir ce qui malheureusement on a de plus en plus de personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à voir ça peut être une des superbes solutions d'agrandissement faut y penser la vue est super importante les amis j'en connais quelque chose et d'ailleurs beaucoup de gens qui vont écouter et regarder cette vidéo en connaissent aussi beaucoup préserver sa vue c'est vraiment important franchement croyez moi donc on va mettre le mode agrandi on le valide sélectionner agrandi une fois que vous avez fait ceci on part tout en haut à droite sur le bouton définir définir la modification du zone de l'écran entraînera le redémarrage de l'iphone voilà donc on a ce message alors ce qui est la bizarrerie que l'on rencontre ici c'est que cette fonctionnalité ne se trouve pas dans accessibilité pour quelle raison apple n'a pas mis cette fonction d'accessibilité ça vraiment c'est très curieux puisque ça fait quand même partie de l'accessibilité aux personnes malvoyantes allez on valide donc notre iphone va redémarrer instantanément et va nous mettre les icônes en gros utilisé agrandi on valide l'iphone s'est éteint il se rallume sur le même écran et regardez maintenant je vous mets en très gros sur votre écran tout est devenu plus gros plus paisible à voir plus tranquille c'est vraiment génial alors regardez comme tout est devenu un peu plus grand comme c'est plus à l'aise pour les personnes malvoyantes pour voir choisissez une présentation pour l'iphone agrandi affiche de plus grande commande et normale davantage de contenu regardons regardons sur l'écran d'accueil les icônes sont quand même plus grandes et si on grossit on a quand même plus de possibilités de zoom regardez ici je vous mets en très gros notes c'est vraiment écrit très gros donc voilà ce qu'on peut faire pour aider les personnes malvoyantes à servir d'iOS d'iPhone dans de meilleures conditions alors ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on tape deux fois rapidement avec trois doigts et ça c'est lorsque vous l'avez activé dans accessibilité on a quand même agrandi vraiment plus encore une fois un cran au dessus les caractères et les icônes donc comme je peux vous montrer ici on peut diminuer ce zoom et ça on tape deux fois on laisse poser trois doigts et on peut diminuer ou continuer à agrandir donc imaginez vous une personne en difficulté visuelle mais qui n'a pas besoin forcément des lecteurs d'écran peut se servir de ça et peut servir correctement d'un iphone franchement je trouve ça génial dites moi commentaire de votre côté qu'est ce que vous utilisez comme accessibilité ça m'intéresse de savoir que mes abonnés utilisent certaines solutions ou d'autres dites moi comment vous en servez ça m'intéresse et ça permettra aussi de communiquer tous ensemble l'accessibilité est vraiment au coeur de la chaîne vision high tech vous le savez tous donc partageons ensemble prenons soin des uns des autres et surtout prenez soin de vous surtout en ce moment merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à la partager à liker et surtout venez nous rejoindre pour agrandir la communauté la team vision vous attend à très vite pour une prochaine salut à tous